Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Olga et je suis la créatrice du projet Parler Russe. Grâce à mes vidéos et mes cours privés, les gens commencent à parler russe facilement et avec plaisir. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quatre principes de la méthode naturelle d'apprentissage du russe. que j'utilise avec mes élèves dans mes cours. Cette méthode a aidé des milliers de personnes à commencer à parler russe facilement. Notre première priorité est de maîtriser l'algorithme de base de la langue russe. Dans toutes les langues, malgré les différences de grammaire, il existe plusieurs algorithmes basiques. Il nous permet d'apprendre à combiner, c'est-à-dire à partir d'un petit nombre d'éléments, créer un grand nombre de combinaisons et de le faire automatiquement. Algorithme basique le plus important est pronom, plus, verbe. Selon les statistiques, 90% des personnes, quelle que soit l'éducation et l'âge, utilisent 300 à 400 mots dans leur discours de tous les jours, dont 50 à 60 verbes. Donc, le deuxième principe de la méthode est de maîtriser l'algorithme pronom, plus, verbe. Il est également important dans l'apprentissage de n'importe quelle langue de ressentir le confort, la liberté maximale et le plaisir. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Dès les premiers cours, vous apprendrez à parler de vous, de ce qui remplit votre vie. Lorsque nous parlons de nous-mêmes, de ce que nous aimons, de ce que nous faisons, où nous vivons, il nous est beaucoup plus facile de créer des images dans notre tête. Une langue est un nouvel espace dans lequel nous entrons et dans lequel nous pouvons apprendre à nous sentir à l'aise. Avant d'étudier, avant chaque cours, réfléchissez aux images associées à la langue russe. Ces images vous aideront à écouter la langue russe et à entrer dans son espace linguistique. Donc, le troisième principe de la méthode naturelle est de ressentir le confort, la liberté maximale et le plaisir, en parlant de nous-mêmes et grâce aux images associées à la langue russe. Lors de l'étude d'une langue étrangère, ce qui est important, ce n'est pas le temps que vous passez pour apprendre une langue, mais la régularité du cours. Il est plus efficace de répéter ce qu'on apprend chaque jour quelques minutes que passer quelques heures une fois par semaine. C'est le quatrième principe de la méthode naturelle d'apprentissage. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi. Je crois en toi et en ton succès dans l'apprentissage du russe. Et je vais te guider dans ce voyage amusant. Télécharge mon livre guide pour débuter en russe. Et si tu as envie d'avancer plus vite avec ton coach personnel, écris-moi un message pour programmer notre première cours. À très bientôt! Пока-paka!